Oui, oui, amis francophones, c'est Ramos et je n'en peux plus de cette supercherie, de ce mec. Non mais, monsieur le Président, vous venez de passer une vingtaine de minutes à remercier toute la France, à nous dire merci, merci à vous, Français, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tous les efforts que vous allez faire après cette crise sanitaire, après cette guerre. Mais nous, on ne vous remercie pas, monsieur le Président, et pour ceux qui vont dire, pourquoi tu cries, parce que si tu ne cries pas maintenant, tu vas crever du coronavirus. Mais comment, je n'ai jamais vu un mec se foutre de la gueule de son peuple, mais de cette manière, il ne prend rien comme décision, il s'en bat les couilles, et maintenant il tape des courbettes en disant, non mais, on va vous aider les soignants, on va vous aider, on a quand même le mérite de se féliciter, d'avoir construit des lits, 30 lits, 30 lits, et la Chine a construit deux hôpitaux en dix jours, mais le mec nous prend pour des cons, et le mec nous dit, non mais, quand même, l'Europe c'est bien, mais on s'en bat les couilles de ton Europe, on n'en a plus rien à foutre, on est enfermés chez nous, comme des rats de laboratoire, et tu nous dis, je reviendrai vers vous, non mais, monsieur le banquier, vous n'avez pas compris, je ne vous ai pas demandé un crédit, je vous demande la vie, en fait, de vivre, vous allez juste nous reprendre dans notre poche ce que vous perdez aujourd'hui, mais c'est quand même incroyable, ce mec a un toupet, mais vous êtes incompétents, et tout votre gouvernement, c'est la même merde, tous ces mecs qui pendant des semaines nous ont dit, non mais c'est une grosse grippe, ce n'est pas si grave, non mais il n'y aura aucun contaminé, c'est grave, non mais ne vous inquiétez pas, non mais, ne vous inquiétez pas, on gère la situation, vous ne gérez rien, les hôpitaux sont, mais ils ne respirent plus, ils sont dans la merde, et vous vous foutez de notre gueule, le mec vient de passer 30 minutes à la télévision, en disant, oui, je suis allé, mais tu es allé dans un hôpital, et tu avais le sourire aux lèvres, avec ton masque, mais va le donner, mais une blouse, va aider, soit un président digne de ce nom, mais comment on se met, c'est une honte, et il vient de dire, qu'il y a des français qui vont travailler, pendant 60 heures par semaine, que les primes ne seront pas données, peut-être pas avant la fin de l'année, le 31 décembre, qu'il y a des, mais il est fou ce mec, mais il est malade ce mec, mais il est fou, mais qui est ce mec, et ce banquier vient nous voir, ne vous inquiétez pas, tout le monde sera pris en charge, mais bien sûr, tu vas récupérer tout ce que t'as perdu, dans nos poches, moi je ne vous remercie pas, de nous laisser la boule au ventre chez nous, treuver comme ça, je ne vous remercie pas de laisser mon père diabétique aller travailler, la boule au ventre, je ne vous remercie pas, à cause de vous, je ne vais pas voir mes enfants pendant des semaines, c'est une honte, honte à vous, monsieur le président de la république, vous n'êtes pas le président des français, mais le président de l'argent des français, vous vous glorifiez de dire oui, on a pris les dispositions, vous n'avez rien pris du tout, rien du tout, et vous nous laissez crever chez nous, et vous nous dites on gère la situation, vous ne gérez rien, et vous allez attendre la fin des 15 jours, pour nous dire confinement encore rallongé, confinement encore rallongé, et on va passer l'été enfermé dans nos appartements, pendant que vous, vous allez en costard, qui vaut 10 plaques, 10 smic, allez-vous, vous vous départouillez comme ça, faire le beau à la télévision, et nous dire merci, mais on ne vous remercie pas, personne, aucun français ne vous remercie, vous êtes démasqués, et on en a marre de tous ces politiques qui nous donnent des leçons de morale, oui, restez chez vous, oui, et bien vous là les politiques là, qui toute l'année vous êtes payés des 5000, 6000, 7000 balles, allez enfiler une blouse et allez les aider, parce qu'eux ils sont payés 3 fois rien, et ils travaillent plus que vous, et c'est eux les héros, et vous nous demandez de les applaudir, mais on ne vous a pas attendu pour les remercier, quand on faisait la queue là, aux urgences, parce qu'il y avait trop d'attentes, on savait que ce n'était pas à cause d'eux, mais à cause de vous, qui leur avez pris, 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 et qui leur avez dit avec une bonne tape sur l'épaule, allez, allez sauvez les vies les gars, c'est vous qui avez choisi votre cursus, c'est vous qui avez choisi, et aujourd'hui, vous venez, vous nous dites, non mais vous inquiétez pas, on va gérer, vous ne girez rien du tout, là, n'oubliez pas amis français, parce qu'il faut, ce genre d'informations, il faut les partager, il n'a pas le droit de dire ça à la télévision, il nous crache dessus à tous, il nous fait, tiens bon d'enculés, c'est ce qu'il nous dit, partagez cette vidéo, vous savez pourquoi ? Parce que la Grèce, ce pays est tombé, il y a quelques années à cause de la crise financière, et aujourd'hui la France va tomber aussi, la vie que vous aviez avant le coronavirus ne sera plus jamais la même, parce qu'après tout ça, il y aura une crise sanitaire, financière, et derrière, on va vous demander plus, on va vous mettre à l'esclavage, et on va vous dire, non mais il faut faire un effort, on nous demande de faire des efforts ? De faire des efforts ? Vous nous demandez de faire des efforts alors qu'on crève toute l'année ? Mais vous êtes malade ou quoi ? Et aujourd'hui, on va nous dire, faites des efforts, ah ben, oh, 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 il y en a plein qui veulent travailler, c'est ça qu'on va vous dire, faites des efforts, faites des efforts parce qu'il faut travailler, il faut relancer l'économie, mais on s'en bat les couilles de votre économie, votre argent, vous nous voyez qu'avec des billets, ah non mais lui c'est 1000 euros, 1200 euros, 1500, oh, on va vous donner une prime, oh, la prime que vous allez leur donner aux soignants, oh, ça va être quoi ? Vous allez leur tendre la main pour leur dire, hé, ta gueule connard, c'est fini, on n'a plus besoin de toi, vous vous servez des gens, dès que vous avez besoin des gens, vous les caressez dans le sens du poil, oui, les soignants, vous les avez oubliés, vous avez oubliés, que vous les avez méprisés pendant des années, vous allez les caresser dans le sens du poil, oui, mais les soignants, on est là pour vous, on vous attend, mais oui, on compte sur vous, et dès que ça sera fini, oh, mais oh, on a fait déjà un effort, on a fait un effort, on vous a donné un peu, ouais, vous allez leur faire ça, tiens les soignants à la fin, arrêtez de mentir, il y a des scientifiques qui vous disent qu'ils ont certainement une situation, vous les méprisez, vous méprisez tout le monde, sauf votre petite caste, il y a le prince, Charles, qui est diagnostiqué positif, bravo, et bah il a de la chance d'être diagnostiqué, moi mon père il est diabétique, il sait pas s'il a le coronavirus, pourtant il va travailler tous les jours, et les français chez eux, ils savent pas s'ils ont le coronavirus, mais lui, vu qu'il fait partie de l'élite mondiale, et de l'élite de son pays, oh bah il a la chance d'être diagnostiqué lui, c'est ça, c'est ça ce que vous nous proposez, et vous nous dites, oh mais les gars, je reviendrai vers vous, non mais je t'ai pas demandé un crédit du con, je t'ai demandé de me respecter, alors tu me craches à la gueule, je te craches dessus, voilà, je te craches dessus, je craches sur ton pays, comme tu craches sur ton pub, comme je te craches dessus, et y'a pas de, faut respecter la fonction, faut respecter le président, y'a pas, tu n'es pas mon président, tu es le président de mon argent, tu ne gères que mon argent, tu ne gères que ça, que ça, et ton gouvernement d'amateurs, stagiaires, c'est de la merde, tous, tous, c'est tous de la merde, vous nous avez tous menti, et aujourd'hui vous nous demandez de rester comme des rats de laboratoire chez nous, et vous nous dites, vous inquiétez pas, on gère la situation, non mais, à toi comme chef de guerre, j'en veux pas, je crève tout de suite, hein, laissez-nous, nous les jeunes aller au front, moi je me propose, d'aller à l'hôpital et les aider, quitte à tomber malade, c'est pas grave, vous les laissez comme ça, et vous allez, dans un petit, oui, non mais, attendez, je suis venu, j'ai vu Mulhouse, oui il souffre, mais arrêtez votre cinéma, oui, oui, avec vos manières de bourgeois, on en a marre de vos manières, vos grandes élocutions, avec vos grandes manières, vos grandes phrases, de soutenus, et oui, arrête d'être soutenus, soutiens ton peuple, arrête les grandes phrases soutenues, la honte, la honte, président de l'argent, pas des français, vous avez préféré mettre en avant l'argent, que le peuple, et les sauver, c'est la stricte vérité, et aujourd'hui, si vous chopez le coronavirus, ça sera de la faute de ce gouvernement, qui a attendu le dernier moment, au profit de votre argent et de l'économie, et de ce qui fait tourner les caisses de ce pays, pour vous laisser crever, parce que vous nous donnez des chiffres à la télévision, c'est pas vrai, les chiffres qu'ils vous donnent, sont galvaudés, comment tu peux avoir les chiffres, alors qu'il y a des gens, qui meurent chez eux tout seul, comment tu peux avoir des chiffres, espèce de mytho, comment tu peux avoir des chiffres, à l'heure où on parle là, il y a des gens qui sont morts, certainement depuis plusieurs heures, et qui vont être découverts, qu'à la fin de ce virus, c'est à dire dans plusieurs semaines, vous allez passer l'été confiné chez vous, à cause d'eux, et en plus, ils vont vous dire maintenant, vos congés, bah ils vont vous forcer, vous allez être contraints de prendre vos congés, vos congés ils viennent de l'annoncer, vos congés vous allez être contraints de les prendre maintenant, ils vont vous dire, hé, les trois semaines que t'as passé à la maison, hé, c'est tes CP hein, tes congés payés, quoi ? Tu gueules ? Je te licencie, il y en a qui veulent travailler hein, et voilà, et encore vous allez être esclaves de ce système, bravo monsieur Macron, de la poudre de perlimpapin sur tout le monde, et après, vous allez aller venir nous chercher après les élections, parce que c'est dans pas longtemps, honte à vous, je vous débête, je ne vous ai jamais apprécié, mais alors là, je vous débête, et s'il vous plaît, prenez trois secondes, non pas pour moi, mais pour le message global de dire, on en a marre, d'être mal informés, d'être pris pour des cons, confinés, dans la merde, à cause de eux, d'accord ? À cause de eux, parce que eux, leur vie ne va pas changer, ils auront leur petite retraite de députés, de ministres, mais ils s'en battent les reins de nous, on est des objets, on est en train de dépasser l'Italie, sur la courbe, on va les dépasser, il y en a ras-le-bol, vous n'avez rien fait, honte à vous, gouvernement, de riche, pour les riches, et bien nous, on en a marre, merci à tous, n'oubliez pas que seul, on va vite, mais qu'ensemble, on va plus loin, je ne peux pas rester, on ne peut pas rester, chez nous, enfermés, et nous taire, c'est impossible, partagez cette vidéo, prenez trois secondes, vous cliquez sur partager, mettez-la partout, et faites éclater la vérité, parce qu'ils n'écoutent personne, sauf les gens qui sont, au même niveau que financier, ou politique, c'est une guerre politique, sauvez-nous, arrêtez de sauver, votre argent, votre économie, vous ne faites que parler de l'économie, au mieux de parler de nos vies, honte à vous, c'est une honte, et vous êtes une forme de virus, vous le gouvernement, il y a le coronavirus, et il y a vous, honte à vous, je compte sur vous, pour partager de partout, et voilà, j'en ai rien à foutre, ceux qui disent, ouais, ils gueulent, ils gueulent tout le temps, ouais, bah je gueule, je vois pas mes enfants, mon père il va peut-être crever, moi je vais peut-être crever, on va peut-être tous crever, à cause de qui ? Eux qui ont préféré jouer avec nos billets, que penser à nous et notre sécurité, la honte, la honte, merci à tous, je vous souhaite de rester chez vous, faites attention, ne les écoutez même plus, ne les écoutez même pas, ils s'en foutent, c'est un gouvernement, qui distribue plus d'amendes que de masques, la honte, mais quelle honte, mais la honte d'avoir un président comme ça, mais j'ai honte, c'est même pas mon président, je peux pas me le voir, bref, merci à tous, partagez de partout, et prenez soin de vous, et j'espère, j'espère, que les gens vont ouvrir les yeux, qu'ils vont se rendre compte que nous sommes que des chiffres, et que les chiffres vont se réveiller tout tout tard, et vont en avoir marre de tout ça, on applaudit, et pas d'aujourd'hui, depuis des années, mais aujourd'hui on applaudit à nos fenêtres, parce qu'on est tous forcés d'être chez nous, les services hospitaliers, merci à vous, vous êtes nos héros, et depuis longtemps, et nous on le pense, on le dit pas parce que, dans le sens du poil, parce qu'on vous aime vraiment, on vous aime, merci pour tout ce que vous faites, la souffrance, et on sait que cette pandémie, ne va pas s'arrêter de si tôt, parce que vous êtes certainement contaminés sans le savoir, parce que vous mettez tellement de coeur à l'ouvrage, que vous nous sauvez, ils nous sauvent, au détriment de leur vie, eux pour de vrai, parce qu'ils ont la passion, la détermination, et la motivation de nous sauver, merci à vous, merci de nous sauver, on vous aime, merci, et partagez cette vidéo, à très très vite,